Après la vidéo qui montre qu'il ne faut pas importer les oiseaux égarés ou sonnés, dans la plupart des cas, cette nouvelle vidéo pour parler en image de la mise à disposition d'eau pour les oiseaux toute l'année, l'été à l'ombre, le vert au soleil. Pendant que je parle, vous voyez ce que j'ai fait l'année dernière sur un terrain non utilisé. J'ai pu y filmer un rouge-queu à front blanc. Cette année, j'ai trouvé un autre terrain, boisé, plus près de chez moi, plus près d'où je suis, abandonné pour ainsi dire, où j'ai fait un bassin dix fois plus grand. Car en été, je n'ai ni terrain ni balcon. L'hiver, je mets un petit récipient que vous voyez, mais il n'a jamais été utilisé par les quelques misanges qui viennent tous les jours manger. À quoi ça sert de leur donner de l'eau ? Ça leur permet de boire, bien sûr, et aussi de faire la toilette de leur plumage. Qu'ils arrosent en trempant leur tête par mouvement vif. Mais, il est très important qu'ils puissent se nettoyer en hiver aussi. L'hiver, lorsque l'eau de votre récipient gèle, j'en parlerai après du récipient, il faut casser la glace et ajouter de l'eau tous les jours. L'été, par exemple, au mois de juin, trouver de l'eau pas très loin de leur nichée, ça leur permet d'économiser leur énergie dont ils ont tant besoin pour nourrir leurs petits. Les hirondelles en ont besoin, mais en avril, pour construire ou consolider leurs nids, lorsqu'elles arrivent, avec de la boue qu'on peut soi-même faire, entre guillemets, en versant de l'eau dans de la terre. Ou donc, mettre de la terre dans un récipient d'eau. Les passerons insectivores ont besoin de boire environ deux fois par jour. Les granivores, plus souvent. Comment procéder ? Il y a plusieurs possibilités. Le plus simple peut être une coupelle, un récipient quelconque avec des rebords, dont les bords à hauteur ne dépassent pas 10 cm, et avec une pente douce à l'intérieur, style plat de cuisine, plat de crudités par exemple. La profondeur de l'eau, elle, ne doit pas être de plus de 5 cm. Une pierre assez plaque, une branche, peuvent aider les oiseaux à se poser en arrivant. Plus le récipient sera grand, moins il risque d'y avoir de disputes en cas d'affluence. Pour le récipient, donc, il y a d'autres solutions meilleures que la première. C'est peut-être un petit jet d'eau, une fontaine à pile ou solaire, ou relié à un robinet par un tuyau. Ceci a plusieurs avantages. En tout cas, ça évite que l'eau stagne et ça la rend de meilleure qualité, en conséquence. Où mettre le point d'eau ? Dans un jardin, l'endroit doit leur permettre une bonne visibilité qui les rassure, les sécurise, leur permet de voir venir un prédateur éventuel. Au sol de préférence, c'est plus naturel pour eux. S'il y a des chats, les vôtres ou ceux des voisins ou des chats errants, ne pas le mettre par terre, c'est évident, mais plutôt sur un rebord de fenêtre par exemple. Faire plusieurs essais de lieux pour voir quel est le mieux adapté, le plus sécurisé. Les arbres ou un mur haut pas très loin du point d'eau doit permettre aux oiseaux de se lisser les plumes après un bain. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir le site Onitomédias avec le lien que j'ai mis. Je l'indique dans la description sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada